Nous nous sommes placés dans la perspective des élections européennes, avec le constat que le pacte vert pour l'Europe en était l'un des éléments majeurs. Nous avons décidé d'en faire le bilan et d'ouvrir des perspectives de mise en œuvre. Le bilan nous a paru relativement positif, notamment sur le plan climatique. Les grandes décisions ont été prises en accord avec l'accord de Paris. Nous avons aussi mentionné et fait le bilan des déclinaisons sectorielles, de cette perspective de décarbonation totale de l'économie à l'horizon 2050. Nous nous sommes attaqués ensuite aux raisons pour lesquelles un malaise s'est installé dans certains secteurs, aux raisons pour lesquelles l'opinion n'a pas nécessairement suivi, dans lesquelles des désaccords politiques sont apparus. Nous nous sommes principalement concentrés sur les moyens d'y remédier. Nous avons constaté dans le cadre de notre rapport un véritable déficit démocratique. Le peuple européen n'a pas été suffisamment associé à ces travaux. Nous proposons donc de trouver le remède pour ce déficit démocratique en amont et en aval. En amont, il s'agit de présenter à la société civile organisée et aux parties prenantes quels sont les objectifs et les moyens d'y parvenir. En aval, il s'agit de réunir à intervalles réguliers des conférences sociales de manière à faire le point sur la trajectoire et en tirer les conséquences en termes d'emplois, par exemple, ou de transformation des métiers qui sont directement impactés par cette transition écologique. Confirmer les objectifs du Pacte vert et mettre en place les moyens propres à permettre aux entreprises et à la population de s'y adapter en termes de rythme, en termes de soutien, notamment financier dans le domaine social, et de calendrier également, qui est une question très importante, le tout formant, disons, un processus d'adaptation qu'il est indispensable de mettre en place. Cette transition écologique est un superbe projet. Nous en retirons tous de multiples avantages, mais évidemment, il y a un coût. Et donc, un problème de financement, c'est un financement pour partie publique et pour partie privée. Sur les investissements, ce sont à la fois les États, peut-être l'Europe, les collectivités qui devront accompagner ce mouvement. C'est aussi le rôle des entreprises, dans la mesure où elles trouveront avantage. Mais le financement, à ce titre, ne résoudra pas tout. Il est clair que demain, à la suite de cette évolution profonde de notre société, se nourrir coûtera un peu plus cher, se loger coûtera un peu plus cher, se mouvoir coûtera un peu plus cher. Alors, il faut que cette transition soit juste. Et c'est la raison pour laquelle il faudra trouver les moyens appropriés pour que l'ensemble de la population puisse accompagner sereinement ce mouvement dans l'intérêt général, bien compris du peuple européen. C'est parti !